Je m'appelle Aboudou Gracia, j'ai 11 ans et j'ai la scinture bleue, une barrette en karaté shotokan. A 5 ans, elle découvre son amour pour le karaté grâce à ses parents. Je suis arrivée au karaté grâce à ma maman, c'est elle qui m'a poussé à le faire et j'ai pris goût à cette activité. Et depuis, sur le tatami, Aboudou Gracia fait exploser ses talents en Qatar et en comité. Elle participe au championnat départemental et national de la Ligue Atlantique Littorale et de la Fédération Béninoise de Karaté d'eau. A 11 ans seulement, elle a déjà représenté le Bénin à des compétitions sous-régionales avec en prime des médailles. J'ai représenté le Bénin à Lomé, au Togo, au Nigeria. J'ai aussi fait une compétition continentale en ligne. J'ai gagné des médailles d'argent, des médailles de bronze. Est-ce qu'il y a une médaille d'or de l'or ? Non. Pour l'heure, il lui manque une médaille d'or en individuel dans une compétition majeure. Pour y arriver, la jeune karatéka sait ce qu'elle doit corriger. Je vais corriger principalement la respiration, ensuite la posture, les techniques de base. Aboudou Gracia ne manque pas d'ambition. Dans son viseur, les Jeux Olympiques. Mon objectif principal d'abord est de représenter le Bénin aux Jeux Olympiques. Je veux aussi représenter le Bénin aux championnats d'Afrique et même aux championnats du monde. La route pour atteindre ce niveau est encore longue. Il faut travailler dur. La karatéka le sait. Comme tout jeune sportif, elle doit concilier passion du karaté et études. Elle qui a découvert le collège cette année. Moi, j'ai un emploi du temps précis. Je m'entraîne deux fois par semaine, les mercredis et les samedis. Les mercredis, je sors des cours à midi. J'ai le temps de faire mes exercices avant de m'entraîner. Et je répète les exercices à la maison. Il y a aussi le samedi où je m'entraîne aussi. Pour sûr, Aboudou Gracia est un espoir pour le drapeau national. Elle a du temps pour gravir le podium des palmarès.